Passe du temps avec des personnes qui ont un futur en commun avec toi que de passer du temps avec des gens qui ont un passé en commun avec toi Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère que les gars vous allez bien N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait A cliquer sous la cloche parce que là t'as déjà regardé des vidéos mais tu t'étais pas abonné Pourquoi ? On comprend pas On va voir dans cette vidéo mon avis que je partage avec toi sur la phrase où les gens disent ouais j'arrive plus à passer du temps avec mes amis depuis que j'ai commencé le business Donc je vais te donner mon point de vue exactement ce que j'en pense Je vais te donner 3 points de vue que j'ai par rapport à ça Donc à la fin de cette vidéo tu sauras mon avis tu sauras si jamais c'est bien si jamais c'est pas bien si jamais tu peux changer comment tu peux faire pour avoir plus d'autor avec eux ou pas on sait pas on verra Donc je m'appelle Jérôme Tachi l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre de réflexion d'être indépendant financièrement Ok moi je l'ai fait alors que j'ai commencé en partant de zéro vraiment zéro d'accord j'ai grandi au pyramide à Évrier dans le 91 j'ai fait un BEP j'ai redoublé mon BEP donc si j'ai réussi à le faire tout le monde peut le faire ok aujourd'hui je suis à Miami là actuellement je suis plutôt à Fort Lauderdale donc c'est un peu plus au nord de Miami donc si j'ai pu le faire tout le monde peut le faire ok tu as ton description pour pouvoir aller plus loin donc moi c'est quoi mon job moi j'accompagne les gens déterminés à travers mon programme Successful en ligne 2.0 à créer leur business en ligne ok donc moi mon premier business en ligne que j'ai créé c'était sur le saxophone donc je vendais des formations sur comment jouer au saxophone tu vois comment avoir un bon son etc comment jouer au jazz ok donc moi j'accompagne toutes les personnes qui veulent créer leur business en ligne à faire de même ok tu peux utiliser plusieurs thématiques il y a énormément de thèmes que tu peux avoir donc si tu veux en savoir plus de toute façon tu as les témoignages de mes clients tu verras de l'i comme info tu verras les témoignages de mes clients donc passons directement au sujet de la vidéo j'arrive plus à passer de temps avec mes amis depuis que j'ai commencé le business j'ai envie de te dire déjà si jamais tu dis ça c'est que tu es sur le bon chemin parce que si tu fais du business à mon avis c'est parce que tu vas être libre géographiquement indépendant financièrement et faire de l'argent et pouvoir mettre à l'abri après tes amis ok donc c'est tout à fait normal et c'est ce que tous les gens qui font du business vivent en fait donc déjà juste pour que tu puisses le savoir c'est normal que tu ne puisses pas passer de temps avec tes amis parce que tu fais le choix en fait et tu fais le bon choix et des fois comme si jamais tu n'es pas trop entouré je ne sais pas comment les gens qui réussissent fonctionnent ou leur habitude parce que tu es entouré de personnes qui sont différentes de toi parce qu'elles ont un objectif différent et donc toi forcément vu qu'elles ont un objectif différent de toi elles ne peuvent pas avoir les mêmes actions que toi donc quand toi tu vas agir d'une certaine manière ça veut dire que tu vas être focus parce que tu as du taf à faire pour pouvoir mettre en place une entreprise pour qu'elle puisse générer des revenus eux ils ne vont pas comprendre tes actions parce que ça n'a rien à voir avec leurs actions mais c'est tout à fait normal puisque eux ils n'ont pas les mêmes objectifs que toi donc première chose que je peux te dire c'est que c'est le prix à payer c'est la première chose à savoir il faut que tu le saches et que c'est normal je te rassure direct c'est le prix à payer et c'est normal la moyenne des personnes qui réussissent c'est à peu près en 5 ans d'accord il y en a qui font en 1 an en 2 ans en 3 ans en 5 ans il y en a qui font un peu plus bon quand même 5 ans si jamais tu restes focus tu ne bouges pas sur tout ce qui brille tu vas voir ta réussite normalement c'est pas 5 ans c'est vraiment beaucoup quand même donc le truc c'est que en gros tu vas travailler 5 ans tous les jours tu vois pour rester vraiment focus pour vraiment automatiser ton business et vraiment après te libérer du temps après tu peux faire largement avant j'avais certains de mes coachers qui l'ont fait largement en 1 an en moins d'un an même des fois mais voilà au cas où il faut que tu te dises dans ta tête ok ça peut aller jusqu'à 5 ans où je vais devoir charbonner tous les jours sur mon business et c'est normal parce que chaque jour chaque décision que tu as fait vont te donner le résultat que tu auras dans 1 an dans 2 ans dans 3 ans dans 4 ans dans 5 ans les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés au choix que tu as fait tous les jours précédents le cumul de choix chaque jour donne le résultat que tu as aujourd'hui donc tu fais le bon choix de prendre la décision chaque jour au mieux d'aller dans un barbecue ou d'aller boire un verre de te former de continuer à charbonner sur ton business etc et pour illustrer ça avec un exemple c'est comme les personnes qui mangent un donut tous les jours si chaque jour ils décident de faire le choix aujourd'hui je mange un donut dans 1 an ça va avoir des répercussions alors que la personne qui mange un fruit par exemple à partir d'aujourd'hui même si par exemple je ne sais pas elle n'est pas en très bonne santé etc mais si tu décides de manger un fruit ça aura des conséquences dans 5 ans ou dans un an dans 3 ans et qui seront bénéfiques pour cette personne-là alors que le donut la personne morphologiquement elle va sûrement changer alors que les deux personnes je ne sais pas soit 1 an 2 mois 3 mois genre 1 mois 2 mois 3 mois peut-être que physiquement il n'y aura aucune différence tu vois et même les bienfaits au niveau de la santé il n'y aura aucune différence pourquoi parce que c'est des cumuls de nombres de choix alignés additionnés qui créent après ton futur c'est comme entre ceux qui font le choix de se former par exemple d'investir en eux de prendre une formation de passer l'action et de par exemple monter leur business en ligne parce que moi c'est ce que je propose et les gens qui vont regarder Netflix ben fais ton choix parce qu'après il y a des gens qui achètent les formations en ligne donc déjà c'est bien déjà mais ça ne suffit pas parce que la connaissance sans application ne sert à rien du tout donc une fois que tu achètes la formation en ligne il y en a ils vont peut-être faire le choix de regarder Netflix tu vois au lieu de regarder la formation en ligne qu'ils ont acheté donc c'est bien ils ont déjà fait le premier choix d'investir en eux ils ont compris le truc mais après quand ils ont la formation en ligne ils la regardent mais ils ne l'appliquent pas tu vois ils préfèrent passer du temps à regarder Netflix tu vois c'est un peu comme les gens qui s'inscrivent à la salle de sport donc ils se disent ouais moi je me suis inscrit à la salle de sport mais tu les vois à la salle de sport ils sont au téléphone ils poussent vite fait ils font des trucs vite fait tu sais j'ai dit mais mec chier toi si c'est pour faire ça parce que là tu n'auras aucun résultat tu vois donc quand tu prends des décisions en plus va vraiment jusqu'au bout parce que sinon c'est comme si ça ne servait à rien donc première chose sache que c'est le prix à payer c'est le prix à payer paie le prix aujourd'hui comme ça après tu pourras te payer n'importe quel prix demain mais ce sera voilà temporaire alors que les autres les employés et tout ça ils vont travailler toute leur vie en attendant une hypothétique retraite et tout ça parce qu'ils vont dire oui c'est une arnaque c'est pas possible le business les formateurs c'est pas vrai voilà mais eux ils vont galérer ils vont regretter après donc poursuivre sur ce chemin deuxième chose que je voulais te dire par rapport à ça il n'y a pas d'équilibre ok donc moi c'est mon point de vue il n'y a pas d'équilibre ok il n'y a pas d'équilibre ça veut dire ouais il faut que j'essaie d'équilibrer famille machin ça c'est pas vrai ça si jamais tu as des objectifs mec c'est où tu mets ta famille dans ton autre process d'accord qui t'aide qui sont dans le même truc que toi pour avancer vers l'objectif mais tu ne pourras pas faire genre moitié 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 travail moitié famille tout ça non il faut tout mettre ensemble sinon ça ne fonctionnera pas ça va te ralentir en fait tout simplement là où tu as des objectifs c'est là où tu mets ton focus ok si jamais tu disperses ton focus et bien tu auras moins de résultats maintenant après ça revoit à toi de voir en fonction de ton échelle de valeur ce qui est plus important ou pas ok ça me fait penser par exemple à Djamal il disait qu'au début il était égoïste un petit peu il faut être un petit peu il faut être égoïste au début je ne sais pas si c'est Djamal qui dit ça si c'est pas Djamal ou si c'est Djamal confirme moi dans les commentaires parce que je ne me rappelle plus vraiment si c'est lui il me semble que c'est lui au début il faut que tu sois égoïste et il n'y a pas que lui qui dit ça il y a d'autres personnes je l'ai lu je ne sais plus où mais il faut être égoïste au début tu penses que à toi au début pour que après tu puisses aider les autres ok donc ta famille dans un premier temps il faut qu'elle comprenne que ouais tu bosses dur tu bosses dur pendant 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans mais après vous serez bien et après tu seras disponible parce que tu auras plus de temps et ils seront bien tout le monde sera bien tout le monde sera content et on aura même oublié les 5 ans de galère après je ne te dis pas de rentrer dans le process où les gars ils travaillent toute leur vie à fond 300 millions 400 millions 1 milliard bon après c'est leur choix tu vois mais c'est sûr que si tu cours vers le milliard toute ta vie en gros ça va être compliqué pour passer du temps avec ta famille alors que si jamais tu es dans un process juste normal genre millionnaire tu vas charbonner un moment mais après ça va être à court terme donc au début il va falloir être égoïste être focus que là dessus mais tu ne pourras pas passer énormément de temps avec ta famille après je ne te dis pas de ne pas passer du temps avec ta famille tu vas réserver à créer nos horaires tu vas rester à des moments mais ton focus sera vraiment sur le business tu n'as pas le choix ou sinon tu mets ta famille dans le business aussi voilà ça c'est mon point de vue si tu n'es pas d'accord n'hésite pas à me mettre en commentaire il n'y a pas de problème maintenant moi je te dis ce qui est tes résultats tu les auras là où tu te focus mais c'est Kobe Bryant j'ai déjà pris cet exemple là qui explique que lui tout ce qui était en dehors de son objectif qui était de devenir le meilleur joueur de tous les temps tout ce qui était en dehors et qui ne lui permettait pas de se rapprocher de cet objectif là et bien il arrêtait enfin il mettait ça de côté boum boum donc c'était sa famille basket famille basket terminée donc après voilà ils veulent être millionnaires mais en ne bossant pas le week-end ah oui il faut bosser le week-end non ils ne veulent pas ah oui il faut bosser le week-end non 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 ils ne veulent pas bosser le week-end sans investir en eux donc en gros les gars ils veulent être millionnaires en regardant Netflix et en n'investissant pas leur argent dans une formation en ligne par exemple voilà je prêche pour ma part race ils ne veulent pas investir donc il faudrait peut-être qu'on leur donne tout gratuitement en fait la connaissance gratuitement comme ça sachant que même quand tu donnes gratuitement parce que j'ai deux formations offertes qui te permettent déjà de passer à l'action par exemple les gens ils ne prennent pas la valeur en fait de ce que tu leur donnes quand c'est gratuit comme ça tu leur donnes quand c'est payant ils disent ok bon là j'ai payé il faut vraiment que je passe à l'action mais tu leur donnes un truc gratuit là j'ai donné là il y a une formation offerte il y en a plein ils passent à côté ils ne la prennent même pas alors que la valeur de cette formation elle est au moins 200 euros tu vois donc c'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs pour revenir un petit peu au sujet c'est pour ça qu'il y a certains entrepreneurs qui intègrent carrément leur famille dans leur business et troisièmement j'ai envie de te dire est-ce que c'est vraiment important que tu passes du temps avec tes amis réellement est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour eux est-ce que tu te sens obligé comme c'est des amis que tu connais depuis longtemps qu'il faut absolument que tu passes du temps avec eux si jamais tes objectifs sont élevés tout ce qui va se passer c'est que tu vas juste t'ennuyer en fait avec les personnes que tu fréquentais dans le passé parce que tu as évolué tu aspires à parler d'autres choses et ils vont te parler de tout ce qui était les réalités tout ce qui se passe en ce moment toi tu seras dans un mode genre ben au-dessus de ça tu vois tu vas penser à d'autres choses tu en fait tu auras d'autres sujets de conversation qui ne vont pas coller en fait avec ton toi du passé en fait parce que tu auras évolué tu seras devenu une meilleure version de toi-même et tu vas aspirer à d'autres choses à d'autres conversations et tu vas bien le ressentir quand tu seras avec d'autres personnes qui seront entrepreneurs comme toi tu vas voir que tu vas être comme un poisson dans l'eau alors qu'avec tes anciens amis ça va aller à un moment mais tu ne vas pas pouvoir échanger constamment constamment avec eux et puis c'est surtout que quand tu vas vouloir leur parler de toi ce que tu fais ben ça ne va pas forcément les intéresser ils vont même pas y croire ou etc tu vois donc montre-moi tes amis je te montrerai ton futur voilà c'est exactement ce que Dan Penaille dit donc c'est clair donc pour résumer ce que je suis en train de te dire en gros passe du temps avec des personnes qui ont un futur en commun avec toi que de passer du temps avec des gens qui ont un passé en commun avec toi maintenant ça ne veut pas dire je ne te dis pas ouais coupe les ponts ne parle plus avec plus personne de tes amis d'avant mais c'est juste que passe plus de temps avec les gens qui ont un futur en commun avec toi ça a plus de sens de toute façon tu vas le faire tout seul ça va le faire tout seul tu n'auras pas le choix ça va le faire tout seul donc voilà donc si tu te poses cette question c'est que tu es sur le bon chemin maintenant si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne et pouvoir être libre géographiquement d'être indépendant financièrement bah tu as une formation qui est offerte dans les commentaires d'accord elle est offerte mais elle a une grosse valeur au moins de 200 euros si jamais tu es coach expert consultant j'ai une masterclass où je te montre exactement comment mes coachés bah justement qui étaient comme toi coach expert consultant ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement ok tu as le i comme info pour les témoignages tu as la masterclass juste en dessous donc il faut vraiment que tu ailles voir ça après la suite quand tu auras vu cette masterclass si jamais tu es intéressé tu vas prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe et on pourra discuter par rapport à ton projet ton expertise si jamais moi je peux t'accompagner aller plus loin donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous j'aime c'est tout Sous-titrage ST' 501